Salut à tous et bienvenue sur MagicKaren AFR, comment ça va dingue ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, tu reviens du coup de ton placard ? Oui, parce qu'il vient de me lancer. J'ai lancé PL, il est revenu. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo deck tech, gameplay, sympathique. On va se faire plaisir avec un deck un peu nouveau, un petit peu différent, qu'on a piqué sur Twitter. Tu as vu Wayad Darby jouer avec, ça a l'air juste méga fun. C'est un blanc vert agro sous thème indestructible, donc résilient à Brasse. Et sous sous thème patate. Et sous sous thème patate, donc franchement ça a l'air cool. Ça joue des cartes qu'on a très peu vues depuis leur sortie, notamment bête de quête, pas du tout. Lyon Bronspo, Gideon, Sacre la Maguerie, le petit Lurus qui vient là pour être aussi un peu plus résilient à Brasse, ça va être cool. Et on vous en parle juste après le petit instant promo. Comme d'habitude, le petit code Valet PL 2020 sur la boutique MagicBaza, notre sponsor, merci beaucoup à eux. Si vous l'utilisez, ça nous soutient. Au moment où vous utilisez votre panier, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Les points de fidélité, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez un point pour chaque euro dépensé dans la boutique. Et là du coup avec notre code, vous avez 1,5 point pour chaque euro dépensé. Et au bout de 150, vous avez un bon achat de 5 euros utilisable sur tout, 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 tout. Vous serez tout sur le bon achat. Merci à ceux qui l'utilisent, qui l'utiliseront. Ça nous soutient. Et le code créateur MagicRNFR sur la boutique Epic Game Store, bien entendu. Merci beaucoup. Je précise aussi qu'on est encore en OP Red Shadow Legend. Alors évidemment, il n'y aura pas de Red Shadow Legend dans cette vidéo-là. Juste on vous en parle parce que notre lien est toujours actif pour nous soutenir. Si vous n'avez jamais testé le jeu, que vous ne l'avez jamais dél sur votre PC, exclusivement sur PC. Mais par contre, après, vous pouvez passer votre compte sur téléphone une fois que vous avez téléchargé le jeu sur PC. Vous pouvez nous soutenir. Voilà, on a des paliers à atteindre en fonction d'un nombre de téléchargements. Et ça ne vous demande que du temps, environ 5 minutes, de télécharger et passer le tutoriel. Ça permet nous de remplir des objectifs. Et ça nous soutient. Donc merci énormément à ceux qui le feront. Merci énormément à ceux qui l'ont déjà fait. Et merci énormément à ceux qui sont venus nous soutenir en live lundi soir pendant l'opérée de Shadow Legend. Énorme merci. Maintenant, place à la vidéo. Exactement. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on fait des decks tech un peu plus rigolotes, etc. Pas trop « très » parce qu'en fait, le standard a très peu bougé, voire pas du tout. On a déjà présenté les quelques decks, on va dire, qui ont émergé et qui ont tout de suite disparu. Si on devait présenter maintenant des decks top tiers, c'est plus intéressant de le faire comme on l'a fait dans le point méta. On vous présente plusieurs decks d'un coup. C'est toujours d'actualité. Si vous voulez voir le point méta de la semaine dernière ou d'il y a deux semaines, dans la semaine dernière. C'était la semaine dernière, oui. N'hésitez pas. Voilà, c'est exactement ça. Il y a eu un tournoi juste après et les top decks, c'était les decks qu'on a présentés. Pas exactement la même version, mais quasi. Alors notre point méta annonce 5 decks. C'est les 5 decks les plus représentés sur le jour 1 du Red Bull Untap Challenge. Et le top 8 représente exactement les decks dont on a parlé, avec tes mieux réclamations comme meilleurs decks, ce qu'on avait call. Donc on a été vraiment oracle, oracle sur ce point méta. Oui, pas très dur d'avoir été oracle. Non, mais de remplir toutes les catégories, tu peux être semi-oracle, nous on était big oracle. Ah bah le loto, on a tout gagné. Voilà, donc c'était plutôt cool. Donc effectivement, ce point méta est très loin d'être obsolé. Par contre, la vraie vérité, la vérité finale, elle sera donnée aux Player Tour Finals le 25 et 26 juillet. On en reparlera d'ici. Exactement, donc voilà, c'est pour ça qu'on présente un peu moins de gameplay en ce moment, plutôt de petites dingueries, ou alors qu'on fait des vidéos news, comme vous avez vu mercredi, parce que le standard, en fait, il y a de grandes chances qu'il n'évolue que peu, ou pas du tout, d'ici la rotation. Donc on va plutôt se concentrer cet été sur des choses, des choses cool en fait. Alors, ou le fun, le gameplay, ou alors, justement, vous décryptez les retours des tournois, si effectivement, il y a une liste incongrue qui perf au PT Finals, on vous en parlera, et surtout, l'historique, parce qu'il y a l'invitationnal en septembre, et parce qu'il y a l'Arena Open début août, donc voilà, c'est un petit peu le programme de cet été. Mais cette decklist, elle nous a plu, tu vois, on l'a vu sur Twitter, elle nous a tapé dans l'œil, elle était jolie, les couleurs sont peu jouées, on va se faire plaisir avec. On ne sait pas si elle rosse, mais elle a l'air de rosser, donc voilà, le sous-thème, comme tu disais, indestructible, on a le Sacre Lame qui peut se rendre indestructible, le Sauveur des Vos qui rend indestructible une autre créature, le Lyon-Rospo qui se rend indestructible ou rend une créature indestructible lorsque lui est mort, s'il est mort, le Lurus qui permet de faire de la value en rejoint toutes, enfin pas toutes nos bêtes, mais tout ça du cimetière, ce qui est quand même pas mal déjà, le late game, entre guillemets, avec bête de quête, et ne te rassure, ce n'est même pas, late game, c'est plutôt en drop 3 en fait, on va muter sur absolument tout. Mis à part le Sacre Lame, le Sacre Lame, pardon, et le token de bête frappée d'amour, mais ça, ça va, en général on aura d'autres bêtes. On a des petits spells, puissance primordiale, qui peuvent faire anti-bête ou mettre des patates dans la bouche, j'adore ce sort. Il est vraiment très très bien. Je trouve ça très bien et le dessin est fou. Et Jideon-Lame Noir qui va encore une fois donner un indestructible à certaines créatures, qui va mettre la pression lui-même puisque c'est une 4x4 indestructible, enfin pas indestructible, si, indestructible et qui prévient les blessures, et qui peut faire de la gestion de permanent non-terrain si besoin, ça arrive assez vite, puisqu'il arrive à 4, plus un 5, on l'apprête 6, on peut déjà faire le moins 6. Et comme, généralement, c'est un plein soccer, tu joues dans un deck créature, t'as souvent le board nécessaire pour le défendre. C'est ça qui est bien par rapport au plein soccer de deck contrôle, c'est que les plein soccer de deck aggro, ils se défendent quand même naturellement mieux. Et lui, en plus de se défend, on le défend et lui, il attaque. C'est exactement ça. Mana base, du classico, 4 bilans de temple et ravelande, je ne trouvais plus le nom, 8 plaines, 8 forêts, classico classique, le side, un peu moins classico, entre guillemets, puisque de toute façon, il n'y a pas de deck Celesnia vraiment, donc on se demandait, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce deck ? Et bien, dans ce side, les meilleures cartes, finalement. Les 3 cercueils de verre, vas-y, je te laisse en parler si tu te souhaites. En fait, tu vas gérer les decks aggro avec les classiques que vont utiliser les autres decks à base blanche, comme Bante et comme Azurius, donc notamment avec les Ange pour Fender, contre les decks Sacrifice notamment, parce que le fait que la carte coûte 5 en mana, elle ne prend pas de rôle au premier nez, c'est très important pour stabiliser un board. Donc voilà, Ange pour Fender et cercueil de verre, c'est très important contre les jeux aggro. Contre les jeux Rack de Sacrifice ou alors à base Enchantement, comme Temu Reclamation, on a la Chevalière de l'Automne pour aller casser les Enchantements. On a le Ceratops Changeant qui est important pour mettre la pression contre Temu Reclamation et le prendre de vitesse avant qu'il nous tue en late game, évidemment. La puissance primordiale pour avoir une petite interaction supplémentaire, c'est le 4ème cercueil de verre si vous ne l'avez pas. Et l'espect Conkardesse, là c'est un petit peu dans les batailles de midrange. Je ne sais pas, si vous tombez contre Monoverre par exemple, vous pouvez avoir besoin de cette petite récursivité qui fait à la fois gestion. Je pense que c'est un petit peu le slot discutable du side, mais moi il me fait plaisir, j'aime bien. De voir ce deck se midrangiser un petit peu après side, ça me plaît bien. C'est assez solide. Non mais c'est sexy et puis ça change en fait. C'est le genre de deck qui souvent est un peu tiers d'eux dans tous les formats standards. Tu vois, il y a toujours un espèce de Célestia, de grul un peu agro qui arrive à faire des trucs. Bon là, il y a grul agro qui existe pour le coup. Je pense que lui n'est même pas tiers d'eux, mais ça nous donne envie de l'essayer. Ouais. En fait, c'est un archétype, ce que je voulais dire, qui est assez commun, qu'on retrouve souvent. C'est vrai. Le Célestia patate. Partons sur le later. En gros, c'est pas historique, attention, tu vas te reosser sinon. C'est toujours des bases vertes en fait. Hop là, c'est moi ça. C'est toujours des bases vertes qui splachent une couleur. Tu peux splacher le bleu pour avoir des cons, tu peux splacher le rouge pour avoir un bercleaf, tu peux splacher le blanc pour avoir de la gestion, notamment cercueil de vert. Voilà. Mais la base, la base patate, c'est le vert. Ah bah le vert, c'est là où il y a les grosses bêtes. Et en ce moment, le meilleur deck agro, c'est quand même un vert splash vert. Flucky, ah bah on est en silver, je croyais que j'étais en plate. Ça te plaît le vert, splach vert ? Oui. Bah, bonne couleur, splach bonne couleur. C'est pas trop dégueu. Ouais, ce temple nous emmerde un petit peu, mais on frappait le collector tour 1, bet frappé, enfin token de bet frappé, on pourra jouer le temple autour de l'oeil. Ouais, je pense qu'on va garder. Oh, les slives petits chiens. Très joli. Petit chien à la plage. Si on joue contre un deck agro, ça a pas l'air d'être le cas, la puissance primordiale fait le taf. Frium, Jeskai. Bah tu vas pouvoir faire bet frapper tour 3. Ouais, c'est cool. Et ouais, je disais, si c'est un jeu agressif en face, les deux puissances primordiales, ça fait instant win. Vraiment, quand tu... Ah ouais, tu tues une baie, tu mets je sais pas combien de points en plus. C'est vraiment très très bien. Les cartes 2 en 1 contre les deck agro qui basent leur stratégie sur avoir le board et mettre la pression. Vous leur enlevez leur moyen de pression, vous leur enlevez le board et vous leur mettez des points supplémentaires. Ouais, c'est vraiment très très important. C'est insane. Visiblement, ils jouent pas ça en face. Alors au vu de ces deux triomes, j'ai l'impression qu'ils jouent 4C réclamation, qui est une version bande qui splash pour... Téferi. Qui est une version... Alors t'as les versions Témur qui splash Téferi et t'as les versions bande qui splash Expansion Explosion. Ça dépend de... On va voir. De ce que tu veux faire. C'est la surprise. Et du coup, ouais, nos Primal Might, là, on se les met bien ou je pense ? Bah, pas forcément, puisque ça va quand même donner plus de... Enfin, plus X plus X. On va les rentabiliser, mais c'est de mauvaises cartes. On préférerait avoir une prise de board. Ouais, on en voit une seule suffirait pour créer la surprise, on va dire. C'est ça. Là, deux, c'est vrai que ça sert à rien. Alors là, on fait bête frappée d'un moment. Alors visiblement, ça a l'air d'être une base bande. Correct. Bande, correct. Mais ça marche pas trop mal, ces 4 couleurs réclamation. C'est un petit peu performé au Red Bull Untape, c'est sympa. Pour ceux qui ont le cul entre deux chaises, entre bande et réclamation, voilà, ça te permet d'avoir des Ken Reet en side. C'est... C'est cool, ça. C'est très très sweet. Bonne carte de side. Je pense pas que ça soit meilleur que tes murs REC, mais ça te permet d'être un petit peu plus polyvalent sur certains match-up. Saut son nom. Entre Flucky. On dirait un nom de méchant d'Avengers. Ah ouais ? Ouais, comme Loki en fait. En fait, on dirait Loki, je crois. Flucky. Ouais, j'aurais pu se dire, c'était un sidekick un peu rigolo, il a un pouvoir nul, tu vois, genre il invoque des patates. Sur Flucky, il invoque des patates. Flucky, il invoque des patates. On dirait un pouvoir dans My Hero Academia. Putain, je suis vraiment un devin, quoi. On dirait, ouais, un pouvoir nul de My Hero Academia, sauf que tous les pouvoirs nuls dans My Hero Academia, ils arrivent à faire des trucs de ouf avec. Ils ont une utilité à un moment. Et il y en a qui ont des pouvoirs trop bien, et ils font vraiment de la daube avec. Il y a une meuf, elle pourrait quand même transformer tout ce qu'elle touche en or. Mais elle est trop éthique pour ça. Qu'est-ce que l'éthique ? Mais qu'est-ce que l'éthique ? Vous avez 4 heures. Non, non, lui. Il y a un mec qui fait pousser des organes. Au bout de ses membres aussi. Qu'est-ce que l'éthique ? Les squelettes. Les squelettes sont squelettiques, évidemment. Tu ne vas pas contrer ça. C'est vrai que lui, il fait quand même... C'est quand on peut voir, j'ai 6 bras, et au bout de mes bras, je peux mettre des oreilles, des bouches, des nez. Je pourrais mettre des sexes aussi. Incroyable. Ça serait vraiment sa meilleure utilité, quoi. Genre le mec, il a 6 bras, et au bout, 6 sexes. Et il se bat comme ça. Et personne ne voudrait se battre, genre, ah non ! Putain, il nous a défoncés, là. Ouais, il prend quand même ses 4 petits points. C'est vrai. Et derrière, on pourra quand même attaquer avec la bête frappée le tour d'après. Ouais. Et ça, c'est cool. Genre, elle n'est pas frappée d'amour, c'est juste la bête frappée. La bête rossée, on va l'appeler. La bête rossée d'amour. Ton prochain... Il t'est marrant, ce rire. Ouais, je... En fait, alors... Je ne rigole pas comme ça d'habitude, c'est juste que... Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais mué pendant que je riais. Ah, ça arrive. Des fois, tu pars sur un rire et tu te rends compte, au final, que ce n'est pas si drôle, donc tu ne fais qu'un demi rire. Non, non, ce n'est pas ça, c'est ma voix qui n'est pas sortie. D'accord. Du coup, ça a un fait A. Mais non, ça, il faut avoir un yacht pour rire comme ça. Tour prochain, tu lui mets... Mais il est mort, là. Je ne lui mets pas taf. S'il ne fait rien. Parce que tu fais token de bête, puissance primordiale sur bête de quête. Putain, j'ai fait un rire de jet setter, quoi. En même temps, avec Red Shadow, on est un petit peu dans la jet set. Pas encore, mais ça ne tient qu'à vous, de nous envoyer dans la jet set. Il y a le lien dans la description, les gars. Dans la jet set. On fera un live sur un yacht, si vous cassez tout. Il sera petit, ce yacht. Il ne sera pas gros. Dans un Zodiac, tout au plus. Un Orbor. Il en avait deux. On peut tomber sur des mecs cools. Il en a une troisième, là, je te le dis. Ah, putain. C'est dingue. Tu préfères avoir un yacht ou six membres qui peuvent créer d'autres membres ? Allez, six membres. Parce qu'il y a l'idée du sexe. Parce que... Allez, let's go, qu'est-ce qu'on fait ? Là, je pense que le mieux, c'est bête. Token. On lui met combien, alors ? On lui met 8, si on veut. Tu lui mets 8, mais bon, il n'est pas mort, donc on s'en fout. Donc, tu vas frapper. Et je vais jouer ça. Et est-ce qu'on peut gagner deux pev avec Limon ? C'est pas fou, je crois. Je crois que c'est pas assez bien. S'il y avait un euro au cimetière, j'aurais... Attends, il faut compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il lande 7. Il fait 14 points de dégâts. Non, 14, il fait que 10 points de dégâts. Non, donc, bête, c'est mieux. Après, si... Ah non, mais bête, ça n'attaque pas. Si jamais, il gère le 1. Donc, il faut Limon. Limon, parce qu'avec puissance primordiale et un lande, tu peux tuer. C'est vrai, c'est vrai. Ok, fine. Même, non, parce qu'on va pouvoir s'exiler de nos créatures. Donc, juste avec puissance primordiale, tu tues. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Après, s'il a double rebroisement, on est juste mort. Ça lui coûte. Ça lui rajoute un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça lui rajoute une tournée. Ça lui rajoute huit mana, mais il en perd quatre. Et il nous met T10. Il met 14. Il faut qu'il ait lande, reboisement, expansion, explosion. Et je ne suis pas sûr qu'il mette 16. Il faut que ce soit le boss. Je ne t'ai pas dit que... Il faut que ce soit le boss. Déjà, je pense que c'est possible. Tu vois, là, il a 3. Plus un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dix. Ouais, il nous met 17. S'il fait ça. Et non, au moins, les quatre d'expansion, explosion, il nous met... Ah, il nous met 13. Bah, s'il nous met 13, de toute façon, on n'est pas frais. Oui. Là, il va booncer le token. Comme la personne méchante qu'il est. Il est vraiment méchant, c'est vrai. C'est fou d'être aussi méchant, quand même. Franchement, avoir ça et ça, là... C'est bien de jouer trois cartes et de gagner. Après, nous, on l'a dit, c'est le meilleur deck. C'est vrai. On n'a pas prétention d'avoir trouvé le meilleur deck avec ce Célestien. Nous, on veut se faire plaisir en jouant des cartes qui sont un peu moins jouées, quoi. C'est bien, parce que comme on a fait le point méta, on a expliqué ce que c'était, et qu'on a déjà fait les deck tech sur les decks méta. Ils sont tous présentés sur la chaîne, ces decks-là. Après, la version diffère. Bien sûr. Libre à vous d'aller voir sur des sites comme MTG Top 8, voir les changements, les nouvelles cartes, les petites dingueries, bricolées, parce que si on vous représente une deck liste juste pour les changements, c'est pas forcément très intéressant. Oui, nous, on veut pas jouer le meilleur deck. Nous, on est juste en mode, on essaye, ça marche, oh bah cool, ça marche pas. C'est pas grave, c'était prévu. Nous, on est juste le mec qui veut mettre des sexes sur ses membres. Il veut juste s'amuser, lui. On a pas le pouvoir d'Izuku, on veut pas devenir All Might, nous. Il y a un délire en ce moment sur la chaîne avec le mot sexe. Tu sais que moi, j'adore ce mot, il me fait trop marrer. Je trouve que la prononciation est fluide. Pour ne pas, enfin, pas en parlant de la pratique, mais en parlant du membre. Ah mais bien sûr. C'est ça qui est drôle. Mais on parle pas de la pratique, il y a quand même des jeunes qui nous regardent, et faire attention, mais... Et non, en fait, vous avez entre 25 et 34 ans, donc je pense que vous... Pas tant de jeunes que ça. Vous savez ce que c'est un Dizzy. Vous savez au fond. Au fond de vous, vous savez. Bah, il sait, je pense. Au fond de vous. Est-ce qu'on peut gagner cette partie ? Tant mort utilisée. Il est perdu, là. En plus, il nous taille mat, le vilain, quoi. Alors lui, il a eu une expansion explosion. Ça va lui faire tout drôle. Quand il voudra la chercher et qu'il aura la deuxième au cimetière. Avec ta mieux, il va faire... Oh ! Il se passe rien. Bah si, il a la deuxième. Le boss. Land. J'ai mis tout. Attends, c'est en rituel. Ouais, c'est en rituel, ouais. Sinon, tu mets 3, tu fais... Merde, sac. Si ça passe, je kiffe, quoi. Ouais, ça sert à rien de garder un mana. De toute façon, s'il a un contre... Ah, là, c'est holy, une façon. Là, il va sur sa casse. En réponse, tu limon. GG. Et je peux pas... En plus, si jamais il avait un feu dévastateur, je peux pas lui piquer une bête de plus pour faire survivre limon, pardon. Ouais. Mais là, il se dit peut-être en mode... Merde ! Comme disait le moi d'une autre vidéo, il a pile 3 manas ! Est-ce que tu as vu ce moment qui a été pingé par un viewer ? Non, mais je m'en souviens. Et je sais que les gens dans les commentaires l'ont tous mis le mana. Et du coup, il y avait une proposition qui est faite, c'est que ça remplace le On a les droits quand il y a quelqu'un qui se bat. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Il faut le dire que lui, il est méchant, quand même. Il est méchant. Il est vraiment nasty, quoi. Je pense que c'est rigolo, mais ça fait un peu agressif, quand même. Je le mets pas fort. Dites dans les commentaires si vous préférez les 3 manas. Aux annonces de Sardoche, tu vois, où tu l'entends dire « On est très content, très content, très très content ! » Et ça me fait rire quand je réponds ça. Ça me fait rire, mais je sais pas si c'est aussi inclusif que... Votez dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Mais attention, votez que si vous venez sur Twitch. Si vous venez pas sur Twitch... Ouais, si vous vous en foutez, c'est en mode « Ouais, moi j'aime bien, mais je viens pas. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais je sais que vous venez sur Twitch. Toi que tu peux préparer ta venue, tu peux te dire « Je ne vous regarde pas. » Mais si jamais vous remettez ça, je viendrai. Si je viens, j'aimerais que ce soit en place. Tous les jours en stream, il y a des mecs qui disent « Salut, je viens de YouTube. » Eh bien, c'est bien quand même. Oui. Donc voilà. Et il y en a un très récemment sur un de mes lives qui n'était pas prévu à la base. Et ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Genre, j'ai lancé un live comme ça et cette personne dit « Ah bah tiens, pour une fois, je peux vous voir en live, c'est la première fois. » Ah bah allez, je viens. J'étais très content. Donc salut à vous les futurs arrivants. Et j'ai fait sortir des viewers de l'ombre dans le même stream. Fais-en compte ? Les beaux perfs, tu les mets mal à l'aise quand tu fais ça. Eh oui, mais parce qu'ils ont gagné quelque chose. Eh oui, ça c'est bien. J'aurais donné des petits codes pour gagner des zones coups ou des rats. Il y a quelqu'un qui a eu ultimatum de genèse, comme ça. Et j'ai vu, ouais, sur Twitter. Et je leur ai demandé de ceux qui ont le code, du coup, sortent de l'ombre pour nous dire ce qu'ils ont eu et pour dire qu'ils ont rentré le code. Et du coup, il y a quelques viewers de l'ombre qui sont sortis. C'est gentil. Et dont un viewer de l'ombre qui a commenté, qui a continué un petit peu à parler. Son pseudo commençait par Wiz. Et tu sais, c'est comme, allez, viens, elle est bonne. Et le mec dit, non, non, je ne veux pas me baigner. Finalement, bon, on le traîne un peu. Il va dans l'eau, il fait, ah, c'est vrai qu'elle est bonne. Et du coup, il reste. Ça fait quand même 28 degrés, en fait, cette eau. Elle est plutôt pas mal. Elle est pas mal. Eh, c'est vrai. Effectivement. Hop, moucheron. Oh, est-ce que tu l'as eu ? Pas du tout. Merde. Tu l'as désintégré. Je l'ai désintégré. Ah, c'est bien ça, on est content. Attends. Ah non. Ah, j'étais là en mode où ? Il a 2015 en main. Mais s'il n'a rien, il gagne pas mal. Mais tu sauces, mais si, parce que tu mets les dégâts, non ? Ah non, pas du tout. C'est le coup de bélier. C'est le coup de bélier. Oh, le coup de bélier. On va se battre. Attends. Il faut que je garde un. On va lui mettre que sept, comme ça, je peux exiler son euro. Vas-y, ça me va. Yes. Yes. Oui, monsieur. Comme l'épisode de Jojo, où l'autre, il lit dans ses pensées pour savoir qu'est-ce qu'il va faire dans vos jeux vidéo. Ah, je ne l'ai pas vu, celui-là, c'est fin de saison 2. J'ai entendu parler. Non, c'est dans saison 3. Oui, c'est fin de saison 2 de la saison 3. Enfin, oui, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie de... Ah, caca. Diamonds is Unbreakable. Non, Stardust... Ah, Stardust Crusader. Stardust Crusader. Et Mika m'a souvent parlé de ce... Eh bien, c'est incroyable, parce que du coup, quand il lit, tu vois Jotaro un peu en mode mauve, et à côté, il y a oui ou non. Et du coup, tu entends. Yes, 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 yes. Et il est trop fort. Quatre expansions et explosions. Bien joué. En 3. Et ça dégage. Ouais, ça dégage. De toute façon, ils ont joué 4, dont 3 mains de départs, donc... Ils ont joué 8, je crois. Un truc comme ça, non ? Cératops, Chevalière. Voilà. Edgar. C'est bien. Gideon, ça peut dégager, c'est un peu trop long contre lui. Après, ça lui demande une réponse un peu spécifique, quoi. Ouais, mais c'est un drop 3 qui n'attaque pas. On va voir. C'est un drop 3 qui n'attaque pas. Pas dans le tour. Je crois que Lurus, c'est très très mollasse. Tu vois, je préfère avoir Gideon que Lurus, moi, en fait. C'est bien, ça. Soussons-le, quoi. Et ouais, du coup, ce passage, je vois très bien même le personnage qui est-il. Mais comme je me suis arrêté à la saison de Stardust... Darby. Darby, exactement. C'est Wyatt, hein ? Presque. C'est Wyatt. Mais l'autre Darby est un joueur de cartes. Oui, c'est vrai. Il y a 2 Darby. Tous des joueurs de cartes. Ding. Et c'est D'Arby. Pas pareil, là. Pas pareil. C'est pour pas qu'on les confonde. Bon, Flucky, est-ce que tu peux rester le sidekick sympa, s'il te plaît ? Invoque donc des patates et contente-toi de faire ça. Celui qui a le pouvoir un peu naze, tu sais. Mais un jour, il dépasse sa limite et il invoque une patate, elle est gigantesque. Et il résout la fin dans le monde, tu vois. Grâce à sa patate. C'est génial, du coup. Il devient vraiment le héros adulé, quoi. Mais si ce pouvoir existe, c'est quand même triste parce qu'il y a une meuf qui peut invoquer tout. Et lui, il peut faire que des patates. Ça, c'est un pouvoir d'Américains parce qu'il y a plein d'Américains qui produisent un max de patates. Et ils ont peut-être ce pouvoir. Donc, du coup, ils ont ce pouvoir. On ne peut pas décemment créer autant de patates avec des champs, avec de la terre. C'est trop long. Flucky est peut-être juste un agriculteur américain. Oui. C'est beau. En tout cas, un agriculteur américain s'appelle Flucky. De là, savoir si c'est le même. Ça, c'est à peu près sûr. Entre le Texas et le Massachusetts. J'ai fait les calculs. Il y a une chance sur deux. Tu dois tout savoir. Écoute, ça me régale. Ils sont bien, ces temps-plans. Ouais. Super bien. Bah, les Manabas bicolores. Ça me régale. C'est Sam et son nom de famille. C'est Régal. Ouais. C'est bien. Regarde donc. Ouais, mais je ne nous sens pas convaincus. Autant toi que moi. Non, mais pourquoi pas. Je crois qu'on va juste passer à un autre repos. Là, tu peux faire collecteur et sauveur des ouées. Ouais. C'est bien. Ah, c'est bien. Non, en vrai, ça va. Notre sortie, elle n'est pas horrible. Putain, je voulais le bourré et je n'ai pas pu. J'ai vu que tu cliquais comme ça. J'en ai tic. Tu vas jouer la prochaine, d'ailleurs. Toche-le. Oui. Il faut que toi aussi, tu subisses. Si on gagne 1-1, je joue quand même la prochaine. Allez, tu joues la dernière manche, toi, du B.O. T'es sûr ? Parce que je serai sur une remontada, ça serait briser ma dynamique. Non, ce serait un changement stratégique. Tu veux briser ma dynamique ? Vous avez brisé ma dynamique. Vous avez brisé ma dynamique. Cela est vrai. Vous avez pourri le groove de l'empreuve. Je ne sais pas la règle. Ça me fait rire. Ah, OK. Mais tu sais le nombre de fois que tu as fait la règle à Cusco. Et le nombre de fois, je t'ai dit, mais je ne l'ai pas vu. Cusco, c'est trop bien. Là, je le mets en 4 ans, on s'en fout. On s'encaille. Elle abaisse le levier et cronque. Tu ne l'aimes pas non plus, quoi. Non. Incroyable. C'est dans Cusco ? Oui. Ah, mais je n'ai pas. C'est la méchante qui s'appelle Isma qui va dans sa base secrète. Et il y a plein de leviers, tu vois, pour arriver au bon endroit. OK. Et elle dit à son sidekick, cronque, elle abaisse le levier et cronque. C'est sûr, il s'appelle cronque, on dirait un méchant dans... Cronque. Je ne sais pas, dans Star Trek. On dirait un cabru. Genre les cronques, on dirait une race, tu vois. Oui, effectivement. Race extraterrestre. C'est sûr qu'il y a une race qui s'appelle comme ça dans un... Les cronques. Dans un Star Wars-like ou Star Trek-like. Un Star Wars-like ou un Star Trek-like ? Le débat. Réparation de notre commentaire. Ce n'est pas la même chose, mais ça ressemble. C'est tout dans l'espace. Attention, tu vas fâcher forcément beaucoup de gens. Je ne dis pas, c'est la même chose, mais c'est dans le même genre de truc. Il y en a qui comparent Star Wars et c'est un des anneaux. On a pesé nos mots, tout va bien. Tout va bien. Il n'y aura pas de débat. Et du coup, ce Kronk, il se trompe de levier. Ouais. Et du coup, Isma tombe et elle crie, pas celui-là ! Parce que le Kronk, le sidekick, c'est fou. Les méchants, donc ils sont des personnes de pouvoir, ils ont toujours des alliés débiles. Comme s'ils n'avaient pas pu choisir. Ah mais lui, il est débile, mais rigolo. Il est débile tendre. Ok. Genre vraiment, tu regardes Kuzco. On va regarder Kuzco, là. Quitte la game. Et c'est vraiment génial, Kuzco. Ça se regarde à n'importe quel âge, c'est formidable. Je te crois. Parce qu'il y a des Disney, tu regardes, tu fais, bon, je m'en fous, tu vois. Oui. Maintenant. C'est vrai. Et encore que, bon... Bah, si tu les découvres. Oui. Il n'y a pas le côté nostalgie. Moi qui ai lu très peu de Disney, il y en a que je découvre, je fais, ah ok, je m'en fous. D'accord. Alors que Kuzco, vraiment, je sais que c'est une régalade. D'accord. Bah, écoute, on travaille. Toi, tu peux sacrifier un chien pour le garder. Ça va l'air bien. Pas fou. Mais non, ce petit limon. Je mets ce petit limon. Bah, là, en vrai, il prend l'agression. Ah bah, là, tu vas au moins sauver ta chevalière si jamais il a un moyen de gestion. Ouais, ça va le faire. Il est bien. Donc, tu peux sauver ce petit sauveur des vues et je l'aime bien. Bon petit chien. Ça, c'est un goût de dogo. Un goût de dogo, ouais. Pourtant, tu sais que je les déteste sur Magic, les chiens. Je croyais que tu allais dire, je déteste les chiens en général. Ah non, j'adore, j'adore. J'ai toujours grandé avec des chiens, moi, donc... J'ai un ami chien. J'ai un collègue chien. J'ai le droit de parler. La pire justification. J'avais le chien le plus angélique de la planète. Tu te rappelles qu'un jour, tu as dit, non, non, j'ai un ami qui a un Huawei. Non, j'ai un ami qui a un Pocophone, un Windows Phone ou un... Non, un Wiko. Ah oui, j'ai un ami qui a un Wiko, pourtant. Non, je me dédouane. Je me dédouane, j'ai un pote qui a un Wiko, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai le droit, j'ai le droit d'être véhément puisque c'est mon ami. Mais tous les gens qui ont des Wiko sont mes amis, de toute façon. Rechoignez le groupe. Chargé de téléphone, putain, faites un truc, quoi. Ouais, je peux pas le protéger, ça va. Ça devrait donner à expo, pour vrai. Ça va ? Oui, toi. Ça va très bien. Moi, je prends tout, hein. Par contre, là, sur Tef, est-ce qu'il est pas... Il est presque mort. Sur Tef, sur un monde. Putain, mais pas le bon, quoi. Pas le bon monde. Et on va grossir le pète, hein. Ouais, ouais. Chien Valir ? Chien Valir. Ça grossit pas parce qu'il arrive à deux. Ah, putain, c'est naze. Je m'attendais à ce que ça la grossisse, moi. Ouais, ouais. Jut. Je parlais pas du set. J'y pensais, je me suis dit, va-t-il le dire ? Ou est-ce que la rêve sera sous silence et les gens l'auront ? Forcément un running gag qui s'opère dans chaque vidéo. Voir sur la chaîne. Ouais, c'est un running gag de chaîne. Ah, je crois. Ça et le prout, on y est, hein. Est-ce que vous avez vu la fluidité de nos mouvements, par contre ? En même temps, qu'est-ce qu'il y a de mieux que Zizi et le prout, quoi ? En termes d'humour, c'est vraiment très, très haut placé pour tout le monde. Dans la méta, dans le tiers, tu vois. Ou peut-être pas, d'ailleurs, cela dit. Ouais, mais peu importe ce que vous aimez, parce que genre, j'aime bien l'humour un peu fin, recherché, second degré, genre de trucs. Pas ça, quoi. Genre pas ça, du coup. Mais ça marche. Un bon prout, je suis plus là, quoi. Moi aussi. Moi, ça me fait marrer. Je te l'ai dit l'autre fois, il prenait les photos et je faisais des gueules d'enterrement, parce que je déteste cet exercice-là d'être pris en photo pour les miniatures. Et PL, en gros, je dis à PL, non, mais genre, si tu veux que je fasse un sourire, il faut que je sourisse. Ouais, il faut que c'est un vrai sourire. Et il m'a dit en mode, c'est plus ce que tu m'as dit, en mode, bah, je sais pas, regarde dans le coin, il y a un cul qui pète. Genre, qu'est-ce qui te fait rire ? Et je t'ai dit, bah, je sais pas, pipi caca, tu vois. Et du coup, PL, à chaque fois, il était là, en mode, ah, regarde, il y a un cul qui pète. Et rien. Naturellement, mon visage, c'était mon bifidus actif à moi, tu vois. Je comprends. C'est fou, hein, qu'il faille en passer par là. Là, je crois qu'il est juste mort. Non, il va faire des trucs trop bien, il va jouer un tour supplémentaire avec un Nexus qui coûte 5. Oh, Time Warp. T'imagines Time Warp en instant ? Histoire que tout le monde... Ouais, mais pour 5 manas. Oh, génial. Nexus. On rigole, on rigole, mais on est en train de le bourrer, là. Ouais. Mais ça, c'est bien. Du coup, on va se poser la question de la remontada, qui la joue ? On peut la jouer un tour chacun. Tu vas briser ma dynamique ? Je vais essayer de pas briser la dynamique, alors. Rafale d'été, hein. Ça suffira pas, poto. Ah, putain, mais ils sont trop bons, hein. Pour l'instant, ça suffit. Ok. Ah, j'ai pas un verre en tout cas. Ah non, t'as pas un verre. Ah, merde, non, ça suffit pas, il y a un. C'est horrible. Donc ça, ça dégage, tu mets au-dessous. Ah, quoi que non, t'aurais pu mettre au-dessus, parce que t'allais mettre lui au-dessus après. Donc t'aurais eu ça, puis truc. F***. Et là, il nous tue. En vrai, il est vraiment pas bien, il a un, il faut qu'il gère le board, qu'il fasse des trucs. Quel génie. Il a la bête de quête qui arrive, donc... Quel génie, quand même. Quel génisse. C'est incroyable, hein. Non, mais il est bon, il est bon. Il est bon, on peut pas lui enlever. C'est un homme talentueux, il s'appelle Flucky, il crée des patates. Mais au-delà de ça, il manie très très bien aussi l'expansion-explosion. Est-ce que tu dirais que mourir avec des cartes en main, c'est comme mourir avec le chargeur plein ? Tu meurs souvent avec le chargeur plein, Magic. Ouais, mais est-ce que tu dirais que c'est la même chose ? Ouais, pourquoi pas. On pourrait le voir comme ça. C'est vrai que t'avais encore des balles à tirer, mais t'as pas eu le temps. T'as pas su. Tu n'as pas su tirer tes balles. Et la différence, c'est que si tu te fais tuer, et que t'avais des balles... Ouais, non, vas-y. Tu vas pas dire, ah, mais j'avais encore plein de balles, maintenant t'es mort. Alors t'as Magic, quand tu tues l'adversaire, il te dit, ah, mais j'avais encore plein de cartes en main, tu vois. Et toi t'es là, mais ça m'intéresse pas, ce que tu racontes. C'est fini. Si j'avais encore 6 tours, j'aurais plus faim de combo. Oui, mais t'as pas 6 tours. T'as pas 6 tours, mec. T'en avais pas un, alors imagine 6. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, je sors, j'ai perdu parce qu'un mec, il a équipé une carte que je pouvais pas bloquer avec un équipement qui donnait plus 10, plus 10 à sa bête, alors que j'étais en train de gagner, j'avais le démon, je sors, me fumer une clope quand j'étais encore fumeur, ne fumer pas, c'est pas bien. Et je suis triste, je raconte mon désarroi à des gens autour de moi. Et là, il y a quelqu'un qui est assis par terre, qui me regarde comme ça, qui tourne la tête vers moi et qui me dit, non, mais ça va, il y a pire. Moi, des fois, je fais des 300 piétinements. Je suis malheureux actuellement. Il n'y a aucun monde, aucune personne qui, en entendant ça, va dire, ah, c'est vrai, j'aurais pu plonger une 300 piétinements dans une autre game. J'aurais, non. Effectivement, je n'ai perdu que sur une 20-20 que je ne pouvais pas bloquer, évidemment. Mais ça se dit. Il y a des gens qui font tellement plus que je ne devrais pas me sentir déçu. Eh ben si, j'étais déçu. Il a essayé de... C'est bon, ça, non ? Attends, ça, c'est bon, ça. Sur Limon, c'est beaucoup de bruit, cette chaise. C'est vrai. Et sur Collector ? C'est bien. Sinon, tu pouvais sacrifier les deux chiens pour qu'ils se protègent entre eux. Comme ça, ils ne mourraient pas. Et après, tu les sacrifiés pour protéger les autres. Tu crois que ça marchait ? Non. J'allais dire, est-ce qu'il ne faut pas changer un truc ? Enlève une plaine. Je ne crois pas. Tu enlèves une plaine, tu mets une bête de quête. Mais vraiment, ce jour-là, devant la boutique, je n'étais pas joisse. Mais tu ne pouvais pas être joisse. Putain, tu te dis que tu t'es fait par un spot un peu saugrenu. Tu ne dois pas perdre cette game et tu la perds. Et on te dit, oh, ne te plains pas quand même. Il y a des gens, ils perdent en se faisant écrabouiller. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, moi, j'écrabouille des gens et plu violemment. Et ce n'était pas celui qui t'avait battu. Encore pire. Imagine le mec, il te bat. Mais d'habitude, je vais pire. Et je ne lui parlais même pas à lui. Et tu ne lui parlais pas. Ah là là, c'était dur. C'était dur. Mais c'était rigolo. Le monde de Magic est plein de ces moments qui n'arriveraient pas dans la vie de quelqu'un normalement. Mais là, ils arrivent. Feel bad moment. Ça arrive. Il a fait genre que je trouvais des trucs. En vrai, ce n'était pas si bad. On est tous intervenus dans la discussion de quelqu'un pour lui dire, non, mais moi aussi, je... J'ai toujours ce sentiment de, quand tu es en tournant, par exemple, et que tout le monde raconte un peu ses games. Bien ça. Regarde. que toi, tu racontes ta game pour exorciser, tu vois, que ce soit bien ou mal passé. Mais qu'en fait... Les gens ne t'écoutent pas. Personne ne s'écoute. Non. Mais tout le monde raconte quand même sa game. Ah bah oui, mais parce que t'as besoin... Sauf ceux qui n'ont pas joué. Mais moi, tu sais, ceux qui ne jouent pas écoutent bien la game. Probablement que les gens devant la boutique ne m'écoutaient pas. Je disais, c'est horrible ce qui m'est arrivé. Mais en fait, je s'en foutais. Tu écoutes, mais quelque part, t'es en mode, mais je ne peux rien répondre. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas faire grand chose. Mais lui, il s'est dit, ah, mais je sais quoi lui répondre. Je vais lui dire qu'il y a pire. Non, mais ne te plains pas. Tu aurais pu mourir sous les coups d'une 300-300 piétinement. Et c'est vrai que tu aurais pu. J'aurais pu. S'il avait 300 landes. C'était vraiment un moment difficile à passer. Je te renvoie un peu. Parce que la personne était assise en plus. Tu tournes vraiment en mode. Tu vois, tu regardes la personne et. C'était vraiment comme s'il m'avait dit un truc out of contexte. Ce n'était pas le propos. Après, vous me connaissez. Je ne lui ai pas du tout répondu méchamment. Je lui ai dit, oui, mais bon. Su t'étais mieux, qu'il su tu. Ouais, en même temps, tout le monde a le droit de parole. Ça nous fait une anecdote à raconter. Je suis persuadé d'avoir déjà été ce gars-là aussi. Quelqu'un te dit, ah, j'ai un malheur. Et toi, tu dis, ouais, bon, ça va. Bon, ça arrive à tout le monde. Arrêtez-toi quand même, non ? Je ne sais pas. Tu n'es quand même pas le seul. Tu n'as pas le monopole du mal. Alors, tu n'es pas malheureux. Ça va. Attends, attends, attends. Mais non, c'est... Ah, c'est Gideon, là ? Ouais. Pourquoi pas ? Ça ne fait pas chevalier ? Ça met autant de points, t'as raison. Ouais, c'est pareil. Ouais ? Ouais ? C'est l'embaille. Ouais ? Ça nous donne plus de flexibilité d'avoir chevalier. On lui donne quoi ? Le lien de vie ? Ou l'instructible ? En fait, s'il a de quoi la détruire, il va le faire en réponse. Ouais, donc je lui donne le lien de vie, c'est mieux. Life-u. Life-u-ling-cu. Trois chevaliers. Il peut en poser de la recla. Rien à foutre. Je vais dire, non, non, l'instructible. Alors qu'on vient de discuter et de choisir que nous. Le con. C'est peut-être la seule game qu'on va jouer, Flucky. Ah, parce qu'il en met du temps, Flucky. Tu vas être déçu, du coup, ou tu veux prendre la souris, maintenant ? Non, non. J'aime être spectateur, que ce soit du désespoir. Ok. Ou de la remontada. Ok, j'aime bien la ref. Spirale, dans spirale, dans spirale. Moi, j'adore faire ça, mais j'aime pas trop quand les obos le font. Il va chercher du bleu. Ouais, il va nous tuer notre truc. Du blanc. Du blanc. Ça, c'est qu'il prépare une brasse, le coco. S'il prend son double blanc, je sais ce que ça veut dire. Le Shatter the Sky n'est pas loin. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouais, bah c'est bien, écoute. Qu'est-ce que tu veux, je te dis ? Ah, du coup, si on avait Micheux à lire ? Ah, bah non, il aurait fait une réponse, donc. Non, non, ça changeait rien. Ça changeait absolument rien. C'est vraiment cool d'avoir ce Jideon, parce qu'en plus, il peut pas aller le chercher avec son bec. Si, il peut aller le chercher avec Elspeth Conquerdes, mais les versions ne les jouent normalement pas. Ouais, je pense qu'il va pas rentrer contre nous, en plus. S'il est en side. Je crois pas. Et là, ECD. Ah ! Bah, on fera chevalier, on lui casse. Voilà, faut quand même chier, quoi. Oh ! Oh ! Mais dans cette petite forêt. Forêt ! Let's go. Et là, du coup, du coup, du coup, on va lui donner indestructible à cette bête de quête. Parce qu'à un moment, c'est bon, quoi. Bah, pourquoi ? Bah, pourquoi pas. Bah, parce que s'il peut la détruire, il va le faire en réponse. Bah, tu as raison. Mais je voulais juste qu'elle soit solide. Tu peux, après, hein. Je crois que tu pourrais lui péter un land et tourner après avec Jideon. Non. Non. Bon, il a même pas laissé résoudre, quoi. Il a tout, ou pas ? Ou pas tout ? Ah bah non, mais je suis con. S'il laisse résoudre, il peut pas la détruire, donc... Il a vraiment tout, lui, hein. Arrête d'avoir tout. Ah, mais en vrai, il nous a laissé résoudre tout à l'heure. Ah non, parce qu'on doit choisir. J'ai rien dit, je la ferme. Toi, tu veux lander des tours. On a tout. Oui. Allez, j'en mets un petit, là. Il fait pareil, il y en met plein. Moi, je suis habité à Spirale, moi. Tu sais qu'en ce moment, je triche à Magic. Je mets plusieurs landes et je joue plusieurs tours. Ouais. Donc, à un moment... En fait, tu as dit, ça vous dérange si je joue tous mes tours d'un coup ? J'en joue plusieurs dans le même tour et plusieurs d'affilée. Est-ce que ça vous va ? Donc, forcément, mettre un land par tour et poser des bêtes, je ne sais plus faire, quoi. Obliqué. Tu sais, t'as l'impression, honnêtement ? Je vois, quand je joue en EDH Multi, je rentre, du coup, je joue Simic avec Tatuava en ce moment. Et quand tour 3, 4, 5, j'ai plein de manas et je vois les autres, ils posent leur troisième lande, tu vois ? Peut-être que t'es l'embre, je me dis, mais j'ai commencé quand à jouer, là ? C'est passé, comment c'est plus tôt ? C'est passé quelque chose ? Moi, je la commence en vous, les gars. Après, ils m'enchaient. Ils sont allés bouffer, tu sais, et toi, t'as refusé de manger, t'as continué à jouer tout seul, tu sais. On fait une pause, pas moi, non. Mais des fois, ils vont, genre, ils décalent, ils vont aller payer la pizza, tu vois ? Et moi, je continue, tu vois, ils me disent, on te fait confiance, et toi, tu vois, je joue mon tour. Et après, ils reviennent, je dis, bah, il s'est passé, si, ça, 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 tout. J'adore. Ah, putain. Est-ce qu'on peut le battre, lui ? Vous me ferez plaisir, moi. Je pense qu'on peut, là, il est en galère, il n'a pas trop de cartes en main. Enfin, en galère. Genre, il est sur un bateau en train de ramer jusqu'à ce que mort s'en suive. La question, Val, c'est, est-ce qu'en cette vidéo, on aura le petit chien ? Ou le démon ? Moi, je sais déjà que c'est le démon, là. Je peux vous montrer de plus près, regardez. Est-ce qu'on a la technologie pour ça ? Ouh là ! Par contre, sursis, focus le chien, nous, plus de lumière. C'est le brillant, en fait. D'accord. C'est Danny. Danny le brillant. Non, Danny the dog. Allez ! Ah, il est bon, le multi-ref, Reefception ! Putain, incroyable. Du coup, là, il veut saucer Gideon. Mais on en a cure, nous ? On s'en fout. Il y a ça carré. Vous en avez ? Oui, on en a cure. Putain, je lui mets 9, là. Oh, putain, je lui mets 9, direct. Parce qu'à un moment, il ne faut pas déconner, tu vois. Felicita. Pourquoi Felicita ? Je ne sais pas. Tu donnes l'indestructible ou pas ? Mais non, putain, ça ne sert à rien, toujours. Je veux donner l'indestructible. Oh, putain. La dualité de Val. Jouer bien ou donner l'indestructible ? Jouer bien, donner l'indestructible. On a présenté un Celestin indestructible, bordel. Comment il gère, c'est un top, ça ? Il se fait de Concardès. Il en a dans le plat, tu vois ? Je crois qu'il en a pas. Il en a dans le plat. Non, c'est vrai qu'il va mal gérer ce... Après, il peut avoir Kenryth. Franchement, ça serait chiant. Ouais, Kenryth, ça trade juste. Ah ouais, mais c'est emmerdant, quoi. Putain, si on la gagne... Ah, je me fous à poil. Ah, je... Ah, merde ! Comme ça, il gère. Ah ouais. Il y en a beaucoup, quand même. Ah ouais, bon. On met donc Chevalier et Lion-Bronze-Pau. C'est vrai. Non, plutôt Sacre-Lame. Comme ça, on ne prend pas de Brasse. Ah oui, Lion-Bronze-Pau, c'est... Il faut payer deux pendant. Donc, Sacre-Lame. Tu as raison. Oh, la Sacre-Lame. Mais là, Sacre-Lame, il ne gère pas. Normalement, non ? À chaque fois, tu sais. Normalement, il ne gère pas. À chaque fois, il joue une carte. Ah bah ouais. Oh, tu vas bien crever à un moment, là. Un moment, Flucky, il faut rendre là. Les patates, elles ne vont pas te servir à défendre toute la journée. Hop. Putain, en plus, il a les... Il amende. Il a les Dogos en protège-carte, comme pour me narguer, quoi. Dualité de Dogos. Il est beau, ce jeton. C'est le tien ? Ce n'est pas le mien. C'est le mien. Eh bien, c'est Bing. Mon petit chien, ça. Putain, je le sens arriver. Là, il est en mode de recherche de solution. Le Kenris, là, il va nous mettre tellement mal. Kenris, il ne fait rien. Il fait juste... Il prend un marqueur. Mais non, il fait Kenris, il est mort. Ah ouais, il ne peut pas gagner de PEV. Ben non, il ne va pas nous mettre tellement mal. Je suis con, moi. Oh, tension. Des fausses dons ont une chevalière. Il avait quand même tout, hein. Pour ne pas se mentir, quoi. Ah, il peut le gérer à son tour. Ça nous force à l'engager. Oh, putain, quoi. Il a tout. Mais vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Là, c'est incroyable. J'ai envie de vomir. Là, c'est incroyable. Hop, j'ai vomi. Voilà. Non, non. Défois, c'est encore une petite carte. La puissance de cet homme. Remet dans ça, chevalière. Ou lion, va. Ah, lion. Lion, il se protège, ça, les manins, ouais. Allez. On peut aller au bout, là, s'il vous plaît ? Oh, là, quand même, on lui propose des situations inextricables. Ah, non, mais lui, il est... Elles sont inextricables. Lui, il extrique tout. Lui, il est... C'est un extriqueur. Il y a une situation. Il y a un seul moyen de s'en sortir. 70 moyens de se couper. C'est ça, sans va pouvoir. Lui, il s'en sort, quoi. Il avait un deuxième alter. Il fait des patates et il est extricable. Il avait un alter caché. Serait-ce son alter égo ? Il avait une altercation. Putain. On l'a pas vu venir, quoi. Ah, c'est bon. Tu peux die deux secondes, s'il te plaît, Floki ? Je vais prendre mon accent marseillais, là, sinon. Ok. Ça, je manque ag. Ça, c'est le mec qui est mort et qui te dit, regarde ce que je peux faire. Yes, 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 yes. Il a pris 21 minutes pour mourir, putain. T'imagines, quand même, comme il nous a time-out ? Il a vraiment juste pris Ceyland, là ? Oui, je te le dis. C'est le mec, genre... Je le déteste. Le mec va dime et te dit, regarde ce que je pouvais faire. D'ailleurs, j'ai dit Ceyland à la place de son mana. Ouais, pareil, il a pris Ceyland. Hop, je les prends. Yes ! Putain, ça fait plaisir de les rosser, là, les méchants, comme ça. Allez, choisis un son. Je savais que tu allais prendre celui-là. Putain. Et ça aussi, là. Voilà. Encore. Et celui-là ? Ah, je suis content, tu vois. Oh, tu vas passer hors bientôt. Pas dans cette vidéo, mais peut-être dans la prochaine. Oh. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on l'a adorée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partage, commentaire, abonnement. Le pouce bleu, très, très bien. Ça ne vous coûte rien. Ça fait plaisir si la vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, d'ailleurs. Ce n'est pas plus cher. Nos réseaux sociaux dans la description. Twitter, Facebook, Discord. Notre chaîne Twitch, ValpelMagicRNFR. Vous cliquez, vous êtes sur notre chaîne Twitch. On live quasi tous les jours. Ça dépend des fois. On se régale. Plaisir, détente, bonheur, partage. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.